... ... Bonsoir, nous sommes le samedi 4 juillet 2015, vous suivez le journal télévisé de Mondial TV et Afrique Nouvelle à la présentation du journal Carassouli. Au sommaire, François Hollande rattrapé par le démon de la France-Afrique, la visite de François Hollande en Afrique, Denis Sassonguesso sera reçue à l'Elysée le 7 juillet prochain. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Ekenki Shekedi mort à l'hameçon de Joseph Kabila en acceptant le galop. Le chanteur sénégalais, Tionsek, sous les verrous. L'opposant d'ambien, Chek Silvia Bayo, annonce sa candidature à la présidence de la République. Le président François Hollande entame une visite officielle dans trois pays d'Afrique, le Benin, l'Angola et le Cameroun. Si le président Hollande a salué et encouragé la démocratie des Ninoises, dont l'issue a toujours été respectée, rien, absolument rien, n'a été dit dans ce sens au Cameroun et en Angola, où les présidents Bia et Decento sont respectivement au pouvoir depuis 32 et 35 ans. Cette visite est placée sous le signe de la coopération économique. François Hollande est accompagné par plusieurs chefs d'entreprise, dont le PDG de Total, qui représente 40% du pétrole congolais. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Ekenki Shekedi accepte de participer au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Cette décision divise la communauté congolaise. C'est surtout dans la diaspora congolaise de l'Europe que l'on a enregistré les critiques les plus virulentes envers cet opposant. En Belgique, par exemple, l'opposant Bocetsu Ier est allé jusqu'à accuser Ekenki Shekedi d'être un sorcier. En France, nous avons enregistré plusieurs mouvements de combattants qui ne jurent que par la mort de Shekedi et ont promis de lui régler ses comptes lors de son éventuel passage à Paris. Ils lui réclament en outre le remboursement de leur cotisation pour l'impérium. Affaire à suivre. Au Sénégal, l'affaire du chanteur Tionsek continue à défrayer la chronique. Le célèbre chanteur sénégalais a été accusé de trafic de foliés, de banques arrêtés, ils crient au complot et à la manipulation. 47 milliards de Français fera en dollars et en euros ont été découverts au domicile du chanteur. Affaire à suivre. Le président congolais Denis Sassou Nguesso effectuera une visite officielle en France à partir du 7 juillet. François Hollande déroulera le tapis rouge à un homme que les organisations humanitaires jugent infréquentables vu la nature de son régime. Hollande est-il attrapé par le démon de la France-Afrique ? Denis Sassou Nguesso qui cherche à modifier la constitution pour obtenir un troisième mandat sera immédiatement interrogé par les journalistes lors de la conférence de presse qu'il organisera au cours de cette visite. Cheikh Sidiabayo, l'opposant au régime du président Yahya Diame en Gambie, a déclaré sa candidature à la présidence de la République en 2016 lors d'une grande conférence de presse qu'il avait organisée à l'hôtel François 1er dans le 8e arrondissement de Paris. L'opposant gambien qui avait défrayé la chronique en étant impliqué dans un coup d'état à déclarer qu'il rentrera en Gambie dès les procès de jour. Nous vous remercions d'avoir suivi ce journal. A vos caméras, il y a William Etoutou, à la régidentaire, nous avons également notre confrère William et nous vous souhaitons une excellente soirée et à la prochaine.